Coucou ! Alors, je reviens en vidéo pour vous faire un petit top 12 des lectures que j'ai faites en 2021, donc les meilleures lectures que j'ai pu faire en commençant par La Passe-Miroir donc je mettrai absolument toute la saga même si je n'ai pas lu toute la saga je crois en 2020, je crois que j'avais commencé un petit peu avant, mais je fais le pack si je puis dire. C'est une saga que j'aimais tellement aimé, moins que d'autres personnes je pense, mais c'est quand même un monde et un univers que j'ai tellement apprécié qu'elle m'est particulièrement chère en fait, tout simplement. Et du coup, ouais, elle devait être dans mes top 12, c'était obligé quoi. D'ailleurs, petit disclaimer, c'est pas un ordre de préférence, c'est juste l'ordre dans lequel je les ai lus en fait, tout simplement. Donc ensuite, il y a Magic Charlie d'Audrey Alouette. Je ne me souviens pas exactement de l'histoire, je ne me souviens que très globalement en fait, donc du coup, il faudrait que je le relise. Oh mince ! Il faudrait que je le relise pour lire la suite, mais ouais, ça a été une excellente lecture. C'était... Je me souviens d'avoir énormément apprécié le personnage principal, les deux d'ailleurs. Personnages principaux. Et ouais, c'était une excellente lecture et que je referai, mais avec grand grand plaisir au moment de la sortie du tome 2. Ensuite, il y a bien entendu Simon Portepoisse. Je pense que je vous rabats les oreilles avec cette saga de BD depuis que j'ai ouvert ma chaîne à peu près. Donc de Simon... Non. Non, de Antoine Doll et Bruno Salamone. C'est une BD, mais je vais essayer de ne pas trop en parler parce que voilà, mais c'est la BD parfaite si vous avez besoin de... Tout simplement de baume au cœur, tout simplement de positivité, de douceur, de bien-être. C'est de relativiser aussi. C'est... J'adore cette BD. C'est autant la première que la deuxième. C'est... Les deux ont été des coups de cœur et je pense que le reste de la saga sera aussi des coups de cœur. Ensuite, il y a Une étincelle de vie de Jodie Picou qui a été une excellente découverte. Je l'ai découverte grâce à Stéphanie, je crois, depuis Kitty Bookin. Et ça a été mais tellement cool comme lecture. Enfin, c'est... C'est pas forcément évident à lire parce que ça n'aborde pas un sujet évident, parce que ça aborde quand même le sujet de la... De l'avortement aux États-Unis, de comment c'est perçu, de comment c'est mêlé avec la religion, de comment... Les dangers que ça peut engendrer par rapport aux réactions des gens. Et c'est... Ouais, c'est... C'est tourné en plus d'une façon mais tellement originale et c'est... Je voudrais pas vous le dire pour pas vous spoiler mais... Mais c'était mais... Mais tellement une bonne découverte mais... Vraiment, vraiment un super, super livre que je relirai mais avec grand, grand plaisir dans quelques années. Ensuite, il y a Palestine et Gaza, 1956, de Joe Sacco, qui sont particulièrement chers à mon cœur parce que ça aborde donc le sujet du conflit israélo-palestinien, dont je suis assez proche parce que mon copain est palestinien. J'en parle plus précisément dans... Dans la vidéo là, donc la vidéo sur les... Sur le end... Sur le tag... End of year rating survey... Je crois que ça s'appelle comme ça. C'était une lecture pas facile à faire, vraiment pas facile à faire parce que ça aborde un sujet qui est très important pour moi, qui me touche pour une raison assez évidente. Et ça souligne juste le fait que je comprends pas pourquoi les Israéliens réagissent de cette façon. Et ça... Juste, je comprends pas. Je vais pas m'éterniser dessus parce que je suis vraiment trop sensible sur ce sujet mais... Ouais, ces deux BD ont été... C'est des BD que je relirai régulièrement. Pas quand j'ai un coup de mou parce que sinon je... Je vais vraiment pas aller bien mais... Mais ouais... C'est deux BD que je relirai à coup sûr pour essayer de mieux comprendre, pour essayer de... Tout simplement m'ouvrir l'esprit en fait sur leur situation, sur... Sur ce que les Palestiniens peuvent vivre régulièrement. Toute la vie en fait, tous les jours c'est comme ça pour eux. Tous les jours c'est des humiliations, des... Des... Des risques de se faire tirer dessus alors que tout ce qu'ils font c'est traverser une rue ou... Enfin voilà, c'est... Un sujet pas facile à aborder avec brio et... Et représenter mais... Humainement et... Et aborder voilà, enfin vraiment de façon très très réaliste en fait parce que c'est sous forme d'interview. Et c'est juste... En fait des petites histoires qu'ils racontent en BD et c'est tellement bien fait, c'est tellement touchant, c'est tellement... Apeurant aussi parce que c'est tellement terrifiant de se dire qu'il y a des gens qui subissent ça et... Et que personne ne fait rien. Je crois que c'est le pire, c'est le fait que personne ne fasse rien et qu'il y en a même qui pensent que c'est normal, que... Ils méritent ça entre guillemets et... Et je trouve ça inadmissible tout simplement. Donc... Et ces deux BD le soulignent et... Et je pense qu'elles sont importantes. Ensuite il y a le Parfum du Bonheur et plus fort sous la pluie. Alors là on est dans un tout autre registre à de Virginie Grimaldi. Donc c'est plein de douceur, plein de bonne humeur, de... Mais mélangé à beaucoup de sentiments forts sur certains passages de la vie qui ne sont pas forcément évidents. Sur certains changements qu'il faut faire ou pas en fonction de notre vie. Et c'est... Les romans de Virginie Grimaldi sont tellement abordés avec tellement de douceur et d'humanisme et de... De sincérité et de... Mais mélangé à de l'humour et tellement de sentiments que c'est... Ces récits tellement que c'est... C'est beau, tout simplement c'est beau. Ces textes sont vraiment beaux. Et tous les livres de Virginie Grimaldi, je les relirai absolument tous. Un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Enfin, c'est... Virginie Grimaldi, gros big up quoi. Rires Ensuite, il y a l'anti-magicien de Sébastien de Castel. Que j'aimais adoré, mais adoré, adoré, adoré. Je pensais pas aimer autant quand je l'ai démarré. Parce que je ne sais pas trop pourquoi je m'étais dit que j'aimerais pas. Je pourrais pas trop vous expliquer le pourquoi du comment. Pourtant j'avais pas entendu d'avis particulièrement mauvais dessus. Mais je sais pas, je... Ouais, je pourrais pas vous expliquer. Mais quel idiote j'ai été. Parce que ça a été tellement une bonne lecture avec le chacureuil. Avec toute cette originalité mélangée à plein d'actions. C'était franchement une super, super, super lecture. Que je relirai avec grand plaisir avant de lire l'automne 2. Simplement, c'est... Une super, super découverte. Ensuite, il y a Creuse la mort de Paul Clément. Qui comme vous le savez, si vous avez vu mes vidéos précédentes. C'est l'un de mes auteurs préférés actuels. J'adore son écriture. Et dans Creuse la mort, il apporte une ambiance mais tellement parfaite en fait. Pour le sujet qu'il aborde. Pour l'événement qui constitue son histoire. Que c'est tellement agréable à lire. C'est envoûtant. C'est entraînant. C'est mystérieux. C'est vraiment super bien. Vraiment, vraiment super bien. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré l'univers qu'il a créé. J'ai adoré l'atmosphère qu'il a réussi à créer grâce à sa plume. Qui est juste parfaite en fait pour cette histoire. Et ouais, Paul Clément. Ensuite, un autre top lecture, c'est Le Pépillon des étoiles de Bernard Werber. Je ne m'attendais pas à grand chose de cette histoire parce que je ne lis pas beaucoup de science-fiction. Mais cette histoire, j'y pense encore régulièrement parce que ça a été un coup de cœur. Et c'est tellement vrai en fait. Elle représente tellement de côté réel en fait de la vie malheureusement. Côté réel de l'humanité. qui est prêt à tout pour rester dans la caca si je peux dire. Mais aussi prêt à tout pour justement au contraire sortir de cette caca. En gros, c'est une bonne critique de la vie actuelle par rapport aux politiques, par rapport à l'environnement, au développement durable, à l'écologie. Voilà, je trouvais le terme. Et ouais, ça a été une super super découverte. Et pareil, je la relirais même avec grand grand plaisir. En plus, la fin est tellement, mais... La fin est tellement... Pas du tout attendue. Enfin, personnellement, je ne m'y attendais pas. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, il y a Le Pays des Contes de Chris Colfert, si je ne me trompe pas. Que pareil, c'est le premier tome d'une saga de je ne sais plus combien de tomes. Et ça a été, mais pareil, une tellement bonne découverte. Je n'avais pas lu les résumés avant de me lancer tout simplement dans l'histoire. J'y étais allée juste parce que la couverture me disait bien et que... Ouais, tout simplement. Je crois que j'ai vu le mot conte et je me suis dit, c'est parti. Et ça a été, mais tellement une bonne lecture. Mais tellement une bonne lecture. Je ne pourrais pas la relire aussi facilement parce que c'est un emprunt bibliothèque. Il faudrait que je me la reprenne. Ou que je me l'achète tout simplement. Mais je lirai le tonne 2 et la suite avec grand grand plaisir dès que je la trouverai à la bibliothèque. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a Le Parfum de Patrick Suskind. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est un classique. D'ailleurs, je n'ai toujours pas vu le film. Il faudrait vraiment que je le revoie. Mais ça a été... Je ne m'attendais pas à autant aimer. Je m'attendais à bien aimer parce que j'avais bien aimé l'histoire déjà dans le film que j'avais vu étant adolescente. Mais je ne m'attendais pas à autant aimer le bouquin. Et pourtant, c'était une excellente lecture. Ce n'est pas horreur. On ne voit pas le côté vraiment thriller, le côté vraiment tueur de Jean-Baptiste Grenouille. On voit plus son côté découverte et envie de développer son nez. de développer les parfums, de développer toutes les odeurs qu'il est capable de ressentir. C'est vraiment tellement bien fait. On sent limite les odeurs de absolument tout ce que Jean-Baptiste Grenouille sent. C'est juste tellement, tellement bien fait. Il y a juste un petit moment que je n'ai pas trop aimé. Mais mis à part ce petit moment, c'était une super, super, super lecture. Et enfin, le dernier pour cette liste, c'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Qui a été, pareil, une excellente découverte. Je m'attendais à quelque chose de vraiment très, 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 très jeunesse. Et en fait, ça n'est pas tant que ça. Je trouve même qu'il y a certains moments, du moins dans le tome 1, qui font assez peur. Je ne pourrais plus vous dire la scène. Mais je me souviens que je m'étais dit, putain, c'est là ! Si vous l'avez lu quand j'étais petite, voilà. Mais ça a été tellement une bonne lecture. Mais j'ai adoré l'univers créé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume. J'ai vraiment un super, super, super bon moment à passer. Ce n'est pas un genre qui va révolutionner le monde ou quoi. Mais, mais ouais, j'ai vraiment adoré ma lecture. Et je lirai les suites, enfin la suite, avec grand, grand plaisir. Peut-être en 2021 ? Qui sait ? Et du coup, voilà pour mon top 12. Donc, n'hésitez pas à interagir en commentaire pour savoir si vous avez lu certains des bouquins. Si vous les avez aimés ou au contraire, si vous ne les avez pas aimés. Ce serait avec grand, grand plaisir que je partagerai en fait, que je parlerai avec vous. Sur vos lectures et voilà. Et sur ce, des bisous ! Sous-titrage ST' 501